Bonjour, c'est Richard Billet, je suis président de l'association L'île aux artisans à Salerten. Le village est donc labellisé ville et métier d'art, donc c'est ce qui fait la spécificité. Alors on a plein d'artisans, on a le tourneur sur bois, on a la forgeronne qui fait un super travail, des artistes décorateurs d'intérieur comme Serge. Donc plein plein de professions, un éventail très 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 large et il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Alors moi je m'appelle Sacha Puy, je suis décorateur d'intérieur et créateur. Donc je crée des sculptures, je peins sur toile aussi, je crée des panneaux décoratifs. Et ces objets là témoignent en fait des faits passés tels que des événements. Cynthia qui a détruit en partie par exemple le port du Bec. Donc là dessus j'ai fait des sculptures à base des bois que j'ai ramassés sur les pontons du port du Bec. Voilà, ça fait partie entre autres de mes créations. Je pourrais vous montrer. Bonjour, ici Sophie Anne. Vous êtes chez Biduc, Coloquine et Compagnie. Donc je vais vous présenter ce que je fais, mon travail. Donc moi je peins sur des courges, l'agenaria ciceraria, sèche, qu'on utilisait autrefois pour faire des gourdes. Et moi je transforme en fait par la nature écologique. Chaque personnage est unique. Elles font partie de plusieurs familles parce qu'elles ont toutes un prénom, un nom de famille, une date de naissance que j'inscris sur un petit certificat de naissance et que je donne quand on adopte. Donc je forge le charbon de bois moi. Une forge c'est un feu en fait de charbon ardent qui est attisé par de l'air. Donc là mon air il arrive par en dessous. On peut aussi avoir des feux qui sont alimentés de l'air du côté latéral mais là c'est par douche. Je suis en train de faire des broches pour Pascal qui est le jardinier de Salerten. Donc j'en ai déjà fait plusieurs. A la base d'ailleurs, ça ressemble à ça une fois que c'est fini. Enfin là c'est pas fini parce qu'il n'y a pas la pointe au bout. Donc Pascal m'a demandé, il voulait que je lui soude une tête en fait sur la broche. Je lui ai donc proposé plutôt de lui forger dans la masse parce que le résultat du coup il est beaucoup plus solide dans le temps. Les soudures ça peut péter, ça peut rouiller. Tandis que là c'est aussi ça l'avantage. Quand on travaille la forge, on a des possibilités auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Contrairement à l'image aussi d'épinal du gros forgeron costaud, tout le monde est capable de faire de la forge. C'est un métier, il faut être en bonne forme physique. Il n'y a pas besoin d'utiliser ça. C'est un marteau de frappe que j'ai utilisé comme avant à deux mains. Je ne force jamais une main avec ça. Mais sinon c'est à la portée de tout le monde qui est motivé, garçon comme fille. Voilà, c'est pas un souci. Il faut juste de la motivation, une bonne forme physique et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...